En votant aujourd'hui, j'ai le sentiment d'avoir tenu tous mes engagements pour le retour à l'ordre constitutionnel. C'est en ce terme que le président de transition, Mahamat Idris Debi, a accompli son devoir civique lundi 6 mai 2024 dans son fief du deuxième arrondissement de Djamina, la capitale de Tchad. Pour lui, le chemin a été long avec les négociations qui ont abouti à l'accord de Doha, l'organisation du dialogue national inclusif, l'organisation du référendum constitutionnel, la mise en place des nouvelles institutions de la République et enfin, l'être tenu dans le délai de l'élection présidentielle. Mais grâce à la résilience des Tchadiens, les efforts consentis ont abouti au retour à l'ordre constitutionnel. Comme notre engagement pour la continuité de l'État, comme notre engagement pour organiser le dialogue national inclusif et souverain, comme notre engagement pour organiser le référendum constitutionnel. Je tiens à tenir aujourd'hui un quatrième engagement phare qui va boucler le processus de la transition déclenché dans notre pays il y a trois ans. Le président de transition, Mahamat Idris Debi, a félicité les Tchadiens pour leur patience et pour leur résilience face aux multiples défis rencontrés pendant la période de transition qui a duré trois ans. Il estime que le moment est venu pour les Tchadiens de choisir librement et en toute souveraineté un président de la République pour les cinq prochaines années. Il revient maintenant au peuple tchadiens de voter massivement pour choisir leur président. Quant à moi, grâce à Dieu, j'ai respecté mes engagements et accompli ma mission. Le destin de notre pays est maintenant entre les mains de Dieu et du peuple du Tchad souverain. Pour rappel, 8,2 millions d'électeurs tchadiens étaient inscrits pour donner leur voix à un des dix candidats. Ouverts de 7h à 18h, les bureaux de vote ont clôturé leur journée sans incident majeur, à l'exception d'un incident dramatique à Moudou, au sud du pays, où un électeur de 65 ans a été tué par balle dans un bureau de vote. La plupart des observateurs sont satisfaits du déroulement du scrutin et ont salué la maturité politique des Tchadiens qui souhaitent le retour à l'ordre constitutionnel et l'amélioration de leur quotidien.